Et bien le bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de FTBSky, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va plutôt bien, j'ai même pas fait gaffe que j'avais une petite gourde sur moi à ma gauche, amusant, enfin du coup à la droite pour vous mais à ma gauche à moi, sur le petit perso. Je tiens à m'excuser déjà pour le son du dernier épisode, mais comme il y a eu une mise à jour de baisse, il m'a totalement niqué mes filtres, je me suis rendu compte qu'à la fin malheureusement, donc normalement c'est réglé, plus de problème de son au niveau du micro pour cet épisode. Comme quoi hein, il faut toujours faire ses réglages, c'est là qu'on voit que je ne suis pas un grand youtuber professionnel mais que je ne suis un petit créateur de contenu, voilà. Du coup aujourd'hui, épisode sympatoche, et j'ai beaucoup réfléchi pour cet épisode et pour les suivants, parce qu'on va arriver du coup sur une phase importante où il va y avoir deux choses à faire en même temps. Oui, ça va être un peu le bordel. D'un côté nous avons des quêtes à faire, liées aux différents modes, et de l'autre côté on a les quêtes de l'endgame qui s'appelle entre guillemets extrême. Mais il n'y a rien d'extrême du tout, clairement c'est... voilà, c'est facile, faut pas se... faut pas tordre du cul pour chez droit comme on dit par chez moi. Du coup, plusieurs petites choses, il y a ces quêtes là à faire, les quêtes de l'endgame où là pour le coup on a un chemin finalement à avoir pour les faire. Genre là, il faudrait qu'on fasse des progressives B on A, là il va falloir qu'on fasse ceci, et à chaque fois on a des rewards plutôt sympatoches qui peuvent servir à la suite. Il faut l'avouer, ces rewards là sont plutôt intéressantes, ça permet on va dire d'aller plus loin, plus facilement. Donc soit on fait le mode pack à 100% pour après aller là dessus, soit on vise ça, et une fois qu'on a ça, on avancera là dessus. Je pense qu'on partira là dessus. Pour la simple bonne raison, c'est qu'en partant là dessus, finalement on aura des rewards intéressantes. Là par exemple on va récupérer un netherite oxygen can. Bon, très clairement pour l'instant on s'en fout un peu, mais ça va être pratique pour aller après sur Ad Astra avec ça. Ce qui fait que pour l'instant on peut l'avoir du coup sans commencer les quêtes d'Ad Astra. Là dedans on va récupérer, bon ça on s'en fout très clairement, un chance cube. Bon super, on ira se le faire quand même dans le nether pour la forme. Et là ça va être bien pratique pour stocker l'énergie qui nous permettront ici d'avoir les 100 billions d'ORF par exemple. Ici on va récupérer un creative waxing kit de XR, ok. Là on va récupérer juste un antidote vaisselle, on s'en fout. C'est ce qu'on a sur nous actuellement, la petite gourde. Là on va récupérer un mending, on s'en fout. Là on va récupérer par contre un creative blaze cake qui peut être pratique pour alimenter du create et faire tourner create si plus tard on en a besoin. Je sais pas si on a besoin plus tard, j'ai pas l'impression. Si là, il va falloir 128 précisions mécanismes par exemple. Il va falloir le faire tourner. D'avoir un creative permettrait d'avoir le burning etc. Donc je me dis pourquoi pas dans l'idée. Enfin voilà, il y a des quêtes à chaque fois qui nous donnent des bonnes récompenses comme là par exemple pour Elemental Craft. Si on fait Elemental Craft avant et après on va tomber là dessus, c'est bien d'avoir ça dans l'idée pour que ce soit beaucoup plus simple, qu'on se prenne moins la tête et que ça aille plus vite pour accélérer l'endgame ici. Donc on va commencer là dessus. Avant toute chose, il va nous falloir ici des billes. On regarde cette ligne là. Là il va nous falloir 16 budding amethyst. Il va falloir 128 nether rating got. Un mana tablet full en terme de mana. Un mushroom slice. Un précision de mécanisme avec create bien entendu. Et là il va nous falloir 256 atomic alloy que j'ai déjà passé. J'ai essayé, j'ai fait sur submit. Et on va être compte ça les consume. Ce qu'on leur donne dedans. Donc il faut savoir que tout ce qu'on va prendre va être consumé. Là il faut 32 echo shards. Il va falloir 256 invar ingot. Et il va nous falloir un simple machine frame. En tout cas pour cette première ligne. Du coup on a un peu de boulot. Finalement si on regarde, il va falloir qu'on avance un petit peu là dessus. Mais c'est pas le plus compliqué. Après on aura tout cela à faire. Tout cela etc etc. Donc on va déjà commencer par le commencement. Les 16 buckets. Mais j'ai aussi envie de checker assez rapidement qu'on va voir mes echo shards. Parce que le reste ça va. Il va nous falloir aussi du latex. Il va falloir qu'on mette en place le latex pour qu'on puisse faire le simple machine frame. Donc il va falloir qu'on commence industrial for green qu'on va récupérer pas mal de modes en même temps. Ça va être cool. Donc on va commencer plein de modes. On va pas forcément les automatiser. Et on va tout mettre en place en même temps de façon clean et commencer les automatisations pour qu'à chaque level up ici on puisse modifier les modes. Donc je m'excuse d'avance. Ce ne sera pas des épisodes mode par mode comme je le faisais avant. Avant chaque fois je faisais un mode occultisme, un mode industrial for going etc etc etc. Là ce ne sera pas le cas. Mais il y aura un peu de tout finalement dans chaque épisode. Donc regardez les en entier parce que vous verriez des tips que vous ne pourriez pas voir si je ne le marque pas dans le titre. Ouais on sait jamais dans l'idée. Bon commençons par le commencement. Ici mon temporal push à récupérer 4 heures. Ça fait du bien parce que j'en ai bouffé énormément dans Mechanism. Une petite bille qui se balade, ça tombe plutôt bien parce qu'il va me falloir des caches billes. Là j'en ai quelques unes également là-dedans. J'ai elle qui du coup me servira plus tard. Elle on va la récupérer. Bien là, voilà. Donc les caches billes se font de façon très simple. C'est juste deux planches avec un honey bottle. C'est vraiment pas compliqué. Est-ce qu'il me reste d'ailleurs du honey bottle ? Je ne crois pas. S'il me reste un. Très bien, on va le boire. Voilà, moi des coeurs bébé comme on dit. Et lui va aller là-dedans. On a un petit peu de honey d'ailleurs. Honey treat, honey classique, c'est cool. Ça on s'en fout littéralement. Donc ça, ça va là-dedans. Ça, ça va là-dedans. Alors commençons par le commencement comme on disait. Ah oui, j'ai changé également une chose. Là au niveau de mon de mon Wireless Universal Terminal, j'ai viré le quantum et j'ai fait l'Infinity Range Booster avec la dimension de card. Donc en fait l'Infinity se fait ainsi avec trois Wireless Booster. Bon, pas compliqué, c'est juste une underpearl qu'on met dans l'inscriveur. Le reste, on connaît. Donc il en faut trois avec une Nether Star, ça nous donne un Infinity Booster. Et quand on en met quatre ensemble, plus quatre Nether Star et une Eye of Under, pardon, ça vous donne une dimension de card. Ça nous coûte beaucoup moins cher en termes de RF. J'ai baissé ma consommation de RF par 800 par tic, ce qui est énorme. Du coup après l'Infinity Booster, vous la mettez là-dedans, voilà, il me consomme 18 RF par tic au lieu de 800 pour un quantum, ici. Du coup j'ai viré celui qui était là. Il n'y est plus, voilà. Donc je viens à vous le dire, ça coûte beaucoup moins en termes de RF, c'est pas si mal, très clairement. C'est vraiment pas mal du tout, il faut dire ce qu'il en est. Donc ça, on dégage. Ça, ça va nous s'avère plus tard, ce sera pour avoir l'Echo Shard. Donc on y vient par la suite. On va commencer par les billes, donc il va falloir qu'on installe les billes. Et du coup il y a normalement d'ailleurs sur le mode pack ici, les quêtes liées aux billes. Il dit Not Bies, voilà. Donc il va falloir ceci. Donc la première quête ici, c'est récupérer un Onecomb. Bon, pour récupérer un Onecomb, on peut utiliser plusieurs solutions, très clairement. On peut récupérer une bille, et on peut le trouver dans les loots d'ailleurs. On a récupéré ça dans les loots. Il va falloir un bille hive d'ailleurs. C'est sûrement. La bille friend, on va récupérer ceci. Donc on peut récupérer justement les deux billes et les breed ensemble. Donc si on redonne une puppy chacun, elles se reproduisent. Voilà, c'est la base pour le coup, le B à bas. Donc là on a différentes billes. Collector, B spawn, egg. Farmer, B spawn, egg. Bon, c'est si on veut vraiment travailler avec les billes. Parce qu'en fait, il y a une bille qui peut farmer pour nous et l'autre collecter. Donc c'est bien pour si vous voulez faire des champs liés avec les billes. C'est pas ma cam, très clairement. On va quand même la récupérer pour la forme, mais c'est pas ce que je vais utiliser. On a déjà mis en place, nous, ce qu'on voulait le sujet. On n'a pas besoin de ça, très clairement. Là, on a une partie qui arrive ici, une partie qui est ici, une partie qui est là. Alors, première chose, c'est que là, bon là on a la bille classique, on observe une bille, très bien, on a récupéré ça. Le beehive, ici, est important. Le beehive, c'est la première source qui nous permet de poser les billes et de les exploiter. Je ne sais pas si j'ai là-dedans le beehive, oui j'en ai deux. Et les beehive, on va directement les évoluer, ça va être extrêmement important de les évoluer assez rapidement en advanced billes, pour le coup. Là, on peut les mettre en birch, je ne vais pas les mettre en birch, d'ailleurs je ne vais pas les mettre là tout court. On va faire ceci, voilà. U, voilà, et on va les mettre en oak, je préfère en oak, là, en oak. Advanced oak beehive. Pourquoi ? Pour la simple bonne raison, c'est que l'advanced nous permet de pouvoir rentrer dedans. Je vous montre la différence. Si je pose l'advanced ici et le normal là, dans l'advanced je peux faire clic droit et je peux rentrer dedans, alors que dans lui, non. Là, je ne peux mettre que 3 billes dedans. Quand là, je peux en mettre potentiellement plus, je crois, j'ai un doute par rapport à ça. Et je peux mettre 5 honeys finalement dedans. En tout cas, il y a 5 niveaux de honeys. Ici, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir récupérer les honeys combi ici. Du honeys pouvoir se mettre dedans pour récupérer ici avec des bottles. On peut totalement automatiser celui-ci. Donc, dès que vous le pouvez, faites l'advanced. Il est bien mieux pour travailler que le normal. Et l'advanced, je vous remonte le craft. C'est vraiment juste des planches, le beehive, 2 honeys combes, des cheers n'importe lesquels et un campfire n'importe lequel. Ça peut être un campfire classique comme un soul campfire. Et dès que vous avez ça, vous avez votre advanced oak beehive. Extrêmement pratique. Si on regarde d'ailleurs dans le Productive Bee, on a autre chose normalement qu'on peut mettre sur ce oak beehive. On va juste le retrouver... Ça ne va pas être là, ça ne va pas être là. Où est-ce qu'il est ? Là, l'expansion. Et en fait, l'expansion va être extrêmement important. Enfin, extrêmement important. Tout est quasiment important, mais il est pas mal. Pourquoi ? Parce que l'expansion... Je n'ai pas plus de honeys combes. Il va me falloir plus de honeys combes. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pièce déjà avec les billes. Bon, je ne sais pas où je vais les mettre. Là, si on regarde... Blanc là, on a du vert ici. Le vert, normalement, est lié... Qu'est-ce que j'ai mis dans le vert là-bas ? Je crois que j'ai mis Botania ? Non. Il n'y a rien. Ok. Bah, écoutez. Vert égale nature. Voilà. C'est décidé. Donc, ici, il y aura les billes. Donc là, en dessous, je vais mettre des cages à billes. Ouais. Donc... Allez. A tout de suite. Regardez-moi ces petites billes qui travaillent. Elles sont un peu pas mignonnes, celles-là. Et pouf, ça disparaît. Donc après, elles rentrent dedans. Encore une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la plateforme ici. Pour vous montrer. Donc, j'ai refait une plateforme comme ça au-dessus. J'ai remis en bas mon petit pattern. Ça m'a demandé un petit peu de taf. Ça, d'ailleurs, je peux ranger, je peux ranger, je peux ranger. Ça, oui. Ça, je peux ranger également là-dedans. Voilà. Et du coup, je vous montre un peu tout ce que j'ai fait. Ah, il y a une bille qui est là. C'est pas une bille qui vient de... Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Qu'ai-je ? Il me reste, il me reste. On est fait un peu tout à l'heure. Tac. Viens ici, ma poupette. Voilà. Du coup, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Bam. On descend. Du coup, là-dedans, j'ai mes 5 billes. Là. Du coup, avec mes glass bottles. J'ai ici ma dirt avec mes plantes. Pour l'instant, je n'ai pas encore de quoi faire l'upgrade simulator. Et je n'ai pas de quoi faire ma feeding slab. Enfin, la feeding slab, si on peut la faire. Mais c'est plutôt lui que je n'ai pas encore. Et vivement qu'on l'est. Une fois qu'on va l'avoir, on va pouvoir mettre la slab ici. Et elles resteront dedans. Il n'y aura plus d'entités finalement qui sortiront. C'est pour ça que j'ai mis un tour en vert pour l'instant. Pour pas que les billes s'échappent. Donc pour l'instant, elles iront un peu dehors. Mais à terme, elles seront que dans leur boîte. Ici. Il n'y aura plus de problème. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai relié ici un ME quantum ring. Que j'ai mis directement là-dedans. Je n'ai pas mis de P2P. Là, pour le coup, il n'y aura pas beaucoup de machines. Il n'y aura pas beaucoup d'utilisation. Là, j'ai un export bus. Et je vais avoir un import bus là-dedans par la suite. Mais du coup, il n'y aura pas trop de soucis. Dans le sens où juste importer ici des bouteilles. Donc là, j'ai un ME export bus qui importe des bouteilles. Je l'ai mis avec le crafting card. Ceci et mes glass bottles. J'ai mis bien sûr un augment là-dedans. Downgrade pour avoir seulement un stack. Sinon, j'en aurais 36 000 là-dedans. Ce n'est pas ce que je veux. Juste qu'on ait un stack là-dedans. Et puis combien ça les met ? Quand il n'y a pas, ça les craftera. Et puis voilà. Là, j'ai configuré ma laser node pour que de ce côté-là, il l'extrait ici en blanc. Et bien sûr, quand on va ici, si on va de l'autre côté, il importe en blanc. Il va extraire également en orange tout ce qui va être lié là-dedans. Et bien sûr, il va importer là-dedans en orange pour mettre dans le coffre. Et bien sûr, les deux sont reliés entre elles grâce à la branch. Et du coup, là, vous voyez, on vient de récupérer des honnecombes. Donc, je vais récupérer une honnecombe. Je ne sais pas si j'en ai d'autres dedans. Honnecombe, oui. Boom. Honnecombe. Comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un importeur ici. Je n'ai pas d'importeur. Et me importe bus. Voilà. Tac. Qu'on va mettre ici. Voilà. Et qu'on va relier là. Donc, il me va falloir un autre câble. Tac. Et bien sûr, ce qu'il va falloir qu'on fasse, donc on va faire un slash... Ah non, j'ai pas... J'ai coupé le chat. Du coup, je n'ai pas le slash home. Donc, on va devoir courir jusqu'à là-bas. Donc, c'est l'opposé. On va aller à l'opposé pour retrouver nos drawers. Comme ça, on va pouvoir mettre nos honnecombes. Ici. Donc, on va les mettre... Où est-ce qu'on va les mettre, les honnecombes ? Les honnecombes, j'en aurai besoin de beaucoup. Donc, on va les farmer. Et on va les mettre... Là. Voilà. Honnecombes. Et du coup, on va prendre... Netherite upgrade. Et... Void upgrade. Donc là. 1. 2. 3. 4. Et... 1. Voilà. Et comme ça, là, on a nos 1. Ici. Honnecombes. Quoique, les honnecombes, à la limite, je pense qu'on va les traiter directement. C'est plutôt les honneets tweets qu'on va mettre de côté. Parce que les honnecombes, je pense qu'on va directement les liquider. J'en ai pas besoin de plus que ça. Parce que honnecombes, si j'en ai besoin pour ça, mais on s'en fout. Ça, on s'en fout. Là, j'en aurai besoin pour ça, pour faire du honne. Ok. Là, on peut faire un honnecombes block avec ça plus du honne. Là, on en a besoin pour ça, mais on s'en fout. Le combiner, on s'en fout. Dans le bootler, pour faire du honne tweet. Ok. Là, on en a besoin directement là-dedans. Là, honnecombes pour faire du honne. Et là, du honne block. Et le honne block, par contre, nous sert. Oui. Donc, il va en falloir un petit peu quand même. Et du coup, on va automatiser ça. Et c'est quand on va lui demander du honne liquide. Où là, pour le coup, on va utiliser un petit peu les honnecombes. On va faire ça comme ça. Je vais m'y retrouver. Donc là, si on repart directement vers nos honne, donc les petites billes. On va repartir là-dedans. Tac. On va aller. Et derrière. Donc là, on voit que là, ici, j'en ai trois. Du coup, je vais mettre l'importeur. Excusez-moi. Le câble. Juste à roulier. Directement. Et du coup, il va les choper. Voilà. Il les prend. Et il les emmène dedans. On va mettre. Hello. Ah. Le petit lag. Accélération card. Oui. Mettre là-dedans. Voilà. Par quatre. Comme ça, au moins, ça va aller un poil plus vite. Et du coup, tout va être récupéré. Ça va s'envoyer là-dedans. On va stocker les honnecombes. Et ça va être plutôt cool. Là-dedans, on va récupérer que des honnecombes. Avec ces billes-là. Et on va aussi récupérer des glass bottle. Dès que celle-ci va être actif. Donc, on va récupérer des honnebottles. Pour l'instant, je n'en ai pas. Pour l'instant, j'ai que des honnecombes ici. Donc, c'est les cinq qu'on a récupérés. Par contre, je vais récupérer après à terme des glass bottle. Qu'on devrait également stocker de notre côté. Sinon, ça va être un bordel. Ça va prendre tout notre réseau d'apply. Et ce n'est pas ce que je veux. En tout cas, très clairement. Donc, on aura ça à filtrer. Mais il faut attendre qu'il y ait une cinquième rotation ici. Parce qu'il faut qu'il y ait cinq gouttes ici de honnebottles. Pour qu'il puisse transformer une glass bottle en honnebottles. Voilà. Du coup, si on regarde un petit peu les quêtes, il va nous falloir, bien sûr, avancer là-dessus. Donc, c'est le Honne Generator. Qui, lui, nous sert à transformer du honnebottles en... Comment ça s'appelle ? En énergie. Ce n'est pas ce qu'on veut, très clairement. Pour avoir un peu de power. Et bien sûr, on a, lui, la centrifugeuse. Ce qui va être très pratique par la suite. Qui va transformer notre honnebottles. Avec l'universal paye, on s'en fout. Qui va transformer notre honnebottles directement en item slash liquide. Si on regarde les différents honnebottles. Mettons le honnebottles, ici. Si on le passe dans la centrifugeuse. On l'a vu justement tout à l'heure. On va récupérer du wax. Et on va récupérer du honnebottles. Le wax ne sert à rien. Clairement, c'est inutile. Donc ça, on va le void automatiquement. On va en garder un stack, je pense, tout comme ça. Puis le reste, on va le void. Par contre, on va récupérer. Chose importante. C'est pas dans honnebottles. Honnebottles, ici. On va récupérer du honnebottles. Et là, on va récupérer 100 millibuckets par honnebottles. Et là, ça nous servira pour les quêtes, d'une part. Mais nous servirons aussi pour des conneries. Genre des petites pommes, ici. Qui sont plutôt bien. En termes de ressources. Pour une pomme, pour le coup, c'est plutôt pratique. Récupérer des honnebottles. Bon, ça éventuellement, why not ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Rien du tout. Fluid container, on s'en fout. Le bottler, ici. C'est pour récupérer du honnebottles, également là-dedans. Avec des honnebottles d'un côté et le honnebottles. Donc voilà. C'est pas foufou. Mais ça pourra nous servir. Pour faire éventuellement des honneblocs, ici. Bon, why not ? J'ai envie de dire. Mais c'est vraiment pas ce qu'on va focus. Par contre, on peut utiliser les honnebottles, apparemment. Honnebottles, honnebottles. Oh ! Pour dissocier et récupérer du honnebottler. Dans le honnebottler. Ça, c'est pas mal, par contre. Dans l'idée, centrifuge, séparator, on s'en fout. Ça, ça m'intéresse. Ou même dans cyclic avec la melting chamber. Pour récupérer directement le liquid honnebottler. Là, c'est du cyclic, donc c'est pas ce qu'on veut. Est-ce que lui nous donne le honnebottler ? Ah non, c'est un récit pédestal, donc ça sera pas bon. Il faudra qu'on utilise vraiment celui de Poliquette. Au pire, Poliquette, on va juste le faire comme ça à la mano, on va pas s'embêter. Parce que pour lesquelles, si on regarde ici... Non, c'est pas là, c'est lui. Il nous faut 100 buckets. Donc, il y a un peu de taf dans l'idée. Donc, 100 buckets, ça fait un peu de monde. Et il nous faut impérativement le compte... Enfin, le Productive B. Il va nous falloir justement le screen task. En gros, donc celui-ci par exemple. Et quand on se mettra dessus, on va lui mettre... Hop ! Prenez ! Voilà. On va valider cette quête-là. Et là-dedans, on va devoir lui envoyer du coup Léonet. Donc, il va falloir qu'on envoie 100 buckets. Et une fois qu'on aura envoyé 100 buckets, on va être tranquille. Et pour cela, on va du coup préparer une centrifugeuse. Ce qui va nous falloir, qui va être important. Donc, si on regarde... Tac ! Centrifugeuse... Euh... Pas celle-là. On va prendre celle-là, la basique. Pour la basique centrifugeuse, il va nous falloir déjà une graine stone. Donc, une stone slab. Et je n'ai plus de stone. Vraiment. Et je ne l'ai pas appris à faire de la stone, je suppose. J'ai pas dû lui apprendre à faire de la stone. Donc, on va lui apprendre ça vite fait. Tac ! On va là-dedans. On lui fait... Pour faire de la stone, il faut que tu me brûles de la cobble. Voilà. Et on va te mettre dans le four. Le four qui est là. Et là, boum. Et là, on va lui dire de la stone. J'en veux un paquet. Stone. Ça, tu m'en fais 1000. Petit mimique. Tu te calmes. Tu te calmes, mimique. Tu vas donner quoi ? Des trucs de lapins. On s'en fout. Très clairement. C'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Au revoir, mimique. Donc là, on a récupéré la stone. Donc là, on est bon. Donc, on va reprendre notre centrifugeuse. Voilà. Voilà. Ça, boum, boum, boum. Ça, on est bon. Et ensuite, la centrifugeuse. Voilà. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas une quête avant à faire dans l'idée. Not the bee. Il l'a déjà validé. Ah non, c'est lui qui va amener là-dedans, du coup. Ok. Donc là, on a la centrifugeuse. Il y a la plus grosse après, qui est beaucoup plus rapide, en effet. Mais c'est pas ce qui nous importe. Donc, on va juste mettre ça ici. On va prendre directement un câble de pas épaisant. On va pas s'embêter. Parce que là, pour le coup, c'est juste pour la quête. Histoire d'eux. On va prendre une wrench. Voilà. On va se prendre également des RF. Il va falloir des RF si je ne me trompe pas. Oh, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. On va tester. On est combes. On va en prendre un. Pas besoin de RF. Ok. C'est les plus grosses, il faut des RF. Donc là, finalement, on voit qu'elle fonctionne. Donc là, elle va travailler. Elle va récupérer ici du liquide. Le liquide va aller là-dedans. Et tout ce qui va être lié solide, donc le wax, va rester là-dedans. Et ça, on va le faire à la mano, c'est pas grave. Et là, on va voir ici que ça va augmenter. Donc là, on va récupérer 100 millibucket. Voilà. Et il va en falloir un peu plus. Hum hum. En l'occurrence, il va en falloir 1000. Il va falloir 1000 renais combes pour ça. Il va y avoir un peu de taf. Donc on va laisser tourner les abeilles tranquillement pour qu'elle puisse débloquer la quête. Et on va s'occuper du reste pour l'instant. Hum hum. Donc, si on regarde la suite des quêtes. On va voir. Si on va... Non. Overpowered. Ici. 128 nethery tingott. Bon. Ça, ça va. Le mana tablet, ça va. On va quand même faire les bookmarks. Je crois que c'est les bookmarks en utilisant juste ça. Oui. Nickel. Vous pouvez faire Q pour les bookmarks. Et ça les met ici directement. Pas la peine de les ouvrir. On va manger un bout. C'est sûrement. Ça peut être pratique. Elle a fait les millstones. Ok. Merci. Des bisous. Hum. Donc. Ok. Je crois même qu'on a déjà Mushroom Slice. On n'a pas déjà récupéré ça ? Mushroom Slice. Nope. Donc, on va devoir se faire ceci. Hum. Les Bunnings Amethyst. Normalement, je les ai mis à farm depuis tout à l'heure. Voilà. Normalement, si je vais au home en bas, est-ce que j'en ai assez ? Vraiment, c'est la question. Hum. Oh. Oh. Nice. Ok. J'en ai quelques-unes, déjà. Voilà. Euh. J'en ai combien ? On va prendre tout ça. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Tac. On va toutes les virer. Hum. Hum. 17. On est bon. On est même plus que bon. Ça, on va ranger parce qu'on s'en fout. Voilà. On a 17. Et du coup, si on va sur la quête et qu'on lui dit ça. Submit. Voilà. Là, on est bien. 16 sur 16. Et là-dedans. Ah, il n'a pas consommé celle-là. Ah si, il a consommé. C'est juste un bug visuel. Ok. Donc là, on est bon. Le BI, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Voilà. Et lui, on va le ranger là. Et lui, là. Là. Et lui, il est là. Mais là, on est pas mal. Donc on avance un petit peu là-dessus. Très bien. On les fait à la mano. Les 128 nether eating got. Normalement, je les ai. Nether eating got. Elles sont là. C'est pas un problème. Et du coup, lui. Home. Submit. Ok. Jusque là, ça va. Il nous faut maintenant le mana tablette. Si je fais mana. La tablette. J'en ai une. Qui est déjà full en plus. Ça, c'est beau ça. Ouais. La mana, pour le coup, j'en ai énormément. Maintenant, c'est plus trop un problème. Et là, pour le coup, normalement, elle est donnée. On est pas mal. Donc du coup, si on regarde. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ok. Il va nous manquer. C'est de là. Là, il va falloir qu'on passe par create. Et lui aussi. Finalement. À moins qu'on passe par cooking. Oh. Ça peut être sympa de passer par cooking. Ça va changer. En plus, il est vraiment pas compliqué à faire le cooking pot. Il faut juste qu'on mette un peu de feu en dessous. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment il fonctionne. Pour ceux qui n'ont pas vu stone block. Je l'ai utilisé dans stone block. Je ne l'ai pas utilisé dans ATM8. Je ne crois pas. Donc là, c'est bon. Le cooking pot, il va nous manquer un seau d'eau. Donc, on va juste prendre un petit seau. Boum. Je pense que j'en ai plus en plus des buckets là-dedans. J'abuse un peu. J'ai pas un sink ici. Non. J'ai une source d'eau. Ici même. Excusez-moi. J'ai terminé en même temps. Donc. Voilà. Ça, on va mettre ça là. Ça, on va mettre ça là. Ça aussi. Et du coup, le cooking pot, on est bon. Il va nous falloir aussi, au-delà du cooking pot, un... Alors, c'est pas un soul... J'oublie le nom. Campfire, voilà. Donc, Campfire, boum, 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 n'importe lequel. Celui-là nous fera l'affaire. C'est pas un problème. On va mettre le campfire et dessus, on va mettre le cooking pot. Et vous voyez, du coup, automatiquement, il y a une petite grille dessus. C'est très sympa, je trouve, comme animation. Et là-dedans, il va falloir qu'on lui mette les différents matériaux. Enfin matériaux. Les différents récipes. Donc là, il va nous falloir carottes ou patates. Ok. Il va nous falloir des bols. Mushroom, mushroom. Du riz. Et ça va nous filer ceci. Il va nous falloir aussi un bol, bien entendu. Donc, on est bon. Alors, on va se récupérer du riz. Je crois que j'en ai. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de rice tout court. Wildras, normalement, lui nous vend du rice. En principe, si je fais un rice, oui, j'en ai là. Voilà. On va prendre émeraude. Donc, on va en prendre deux. Voilà. Riz. Baume. Comment ça, non ? Une émeraude ? Ah, c'est pas la même émeraude, celle-là, dis donc. Bougre de toit. Pourquoi celle-là est comme ça, celle-là ? Je ne sais pas. Euh... Toutoutouc. Toutoutouc. Riz. Voilà. Boum. Deux de riz. Pourquoi deux de riz ? Parce que je vais en faire deux. Un pour manger moins, pour avoir plus de coeur. Et un pour la quête. Il va nous falloir des Mushrooms. Alors, j'ai que ceux-là. Je n'ai pas les rouges. Euh... Pour faire les rouges, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour les rouges ? Comment on les récupère ? Là-dedans. Existing. Mycélium. Ok. Euh... Est-ce qu'on a du mycélium quelque part ? Euh... Mycélium. Mycélium. Avec ça, on peut récupérer du mycélium. Oui. Il va falloir de la dirt. Alors ça, il faut faire clic droit sur de la dirt. Ouais, c'est ça. Donc, on va prendre de la dirt. Voilà. Viens ma dirt. Viens là ma dirt. Joli. On va se prendre de la dirt. En veux-tu en voilà. Hop. Boum boum boum. Voilà. On va prendre ça. In the Mano. Et... Non ! Ça marche pas. Comme je le voulais. Bon, quand c'est comme ça, vous faites... CTRL SHIFT. Clic droit. Voilà. Et là-dedans, normalement... Voilà. On va prendre du mycélium. On va prendre plein pour être tranquille. Et on va aller jouer dans le sifter. Normalement, c'est une Siltouch. Celle-là. Oui. Donc là, on peut récupérer le mycélium. Et let's go dans notre cher ami, la Compact Machine. Notre beau Compact Machine. On va se mettre ici. On est toujours en... Oh ! Je n'ai pas évolué celle-là. Toujours en Manamèche. What ? On est bien en amétis. Ok. Toujours en Manamèche ici. Amusant. Bon. On va l'évoluer celle-là. Et boum. Et là, on va mettre... Boum. Voilà. Donc là, du coup, ça va sifter. Tranquillou. Et on devrait récupérer des Mushrooms. Alors, je ne sais plus dans quelle proportion. 40% de chance dans l'amétis. Ok. Donc, on devrait en récupérer. Je pense. Oui. Alors, un. Il en faut un deuxième pour être bien, s'il te plaît, mon petit. Voilà. Un deuxième. Et on va le laisser bosser pour la suite. Une fois qu'on est revenu devant notre cher ami, la soupière. Les Cooking Pot. On va mettre les bowls ici. On va mettre du riz. Tac, 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 tac. On met tous les différents récifs. Et vous voyez, ça chauffe tranquillement. Et ça va nous faire notre cher ami, le petit Mushroom Rice. Et ça, ça fait plaisir. Donc là, on va le récupérer. Et... Bim. Voilà. Et ça, normalement, pour la petite quête, on est très bien. Pas celle-là. Là. Boum. Summit. Et là, elle a disparu de notre poche. Bien tristoune. Celle-là, par contre, on va la manger. Et comme ça, on va pouvoir goûter ce délicieux petit mets. Il va être bien sympatoche. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, on est bon. Il nous manque plus que le précision mechanism. Et là, c'est pas bien compliqué. Il va falloir juste qu'on mette un petit schéma de create. On va juste se mettre un truc de create. D'ailleurs, est-ce qu'on a de quoi faire les moteurs, maintenant, de create ? Je serais bien parti sur les moteurs. Il va falloir du Brass. Le Brass, déjà, il nous fallait quoi pour le faire ? Ah, il nous fallait ceci. Hum. Le BlazeBorneur. Pour l'instant, on ne l'a pas. On ne l'a pas. On ne l'a pas. On ne l'a pas. On ne l'a pas, le BlazeBorneur, malheureusement. Hum, 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 hum. Il y a vraiment que pour ça, par là. Je pense qu'on va aller se le faire vite fait. Comme ça, on pourra mettre des moteurs directement. Ce sera beaucoup plus fun. Donc, pour le BlazeBorneur, c'est pas compliqué. Il va nous falloir... Alors, BlazeBorneur. Là, un petit BlazeBorneur. Qui se fait grâce à de l'IronBlade et de la netherrack. L'IronBlade, c'est juste un coup de marteau avec ça. C'est vraiment pas sorcier. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Et du coup, on se fait ceci. Il va falloir qu'on trouve un Blaze, maintenant, dans le nether. Donc, on va aller dans le nether. Il va falloir qu'on trouve un petit Blaze. Ah, il faut que j'arrive à monter. Voilà. Et le mettre dedans. Tout bêtement. Donc, on va partir à la chasse au Blaze. Je pense... Je ne sais plus si j'en avais vu sur... Alors, on peut en trouver là-dedans. Des Blaze, parce que là, normalement, des BlazeRod. J'en ai un petit paquet. J'en ai 100, 2000. Donc, oui. Il y en a un petit peu. Et d'ailleurs, je pense qu'on va rester là. Tout bêtement. On va attendre que ça spawn. Donc, on va attendre un Blaze. On va lui se l'attraper. Tout bêtement. Donc, j'attends un petit peu. Attraper. Ça fait plaisir, en tout cas. C'est assez rapide. On va pouvoir activer ça. En plus, il avait glitch dans le mur, le pauvre petit. Alors, ça, du coup, on n'a plus besoin. Ça, plus besoin. Tac, tac, tac. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. On va récupérer des conneries entre-temps. Maintenant qu'on a récupéré tout ce beau monde, on peut repartir chez nous. Une fois qu'on a installé notre attirail, du coup, là, j'ai posé mon blaze burner. Ici, j'ai posé, du coup, mon bassin. Ici, j'ai posé mon mechanical mixer. Ici, j'ai accéléré, du coup, ma rotation. Parce que là, j'ai mis trois wheels, mais c'était clairement pas assez rapide. Donc là, j'ai mis une grosse, une petite. J'ai remis une grosse au-dessus pour qu'elle reprenne la rotation de la petite, du coup, elle est plus rapide. Et j'ai remis une petite, du coup, elle tourne beaucoup plus vite. J'aurais pu remettre encore une grosse en-dessous ou au-dessus, par exemple, et remettre ça dessus. Ça aurait encore accéléré, finalement, la rotation. Là, normalement, on devrait être pas trop mal. Pour faire du brass, du coup, il faut qu'on soit juste en heated, non pas en super heated. Donc, juste du call suffit. On va prendre du call. Notre cher ami, le call. Est-ce que le bloc de call suffit ? Normalement, oui, je pense. On lui donne. Et là, on voit que c'est pour 798 secondes. On est pas mal. On va, du coup, mettre ça et ça là-dedans. Ah, faut les mettre dedans, par contre. Sinon, c'est un peu plus problématique. Je les mets pas dedans. Ça ne marche pas. Voilà. Et là, normalement, il descend, il mouline. Et il va nous faire, tout simplement, du brass ingot. Que tu fais là, toi ? Hop là ! Halte au passage. Hop, ça on jette. Et du coup, on va récupérer notre brass. Tranquillement. Et ça fait plaisir. Ah, là, j'ai tout récupéré. Ça fait moins plaisir. On va le laisser bosser. Et on a récupéré du brass. Comme ça, je vais pouvoir me faire des moteurs à la limite. Eux, on peut les faire. C'est pas un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer mon brass. Une fois que j'ai récupéré mon brass, je casse ça pour mettre le mécanique comme un mixeur. Et comme ça, je pourrais le réinstaller plus tard. C'est pas grave. Et comme ça, ici, je mettrai le mécanique crafter, pardon, pour réussir à faire mes petits moteurs. Et comme ça, on passera avec des moteurs. Ce sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus simple que de passer par ces petits trous à la noix. Parce que les moteurs, on peut les accélérer assez facilement. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, j'attends que ça cuise. Je pousse tout ça et je vous montre l'installation des moteurs. J'ai dû me faire un petit circuit ici de Create. Donc, j'ai déconnecté vite fait ici. Donc là, je les ai posés. J'ai mis en brasse, etc. Je les ai posés. Je les ai pas reliés pour l'instant. Parce que sinon, j'ai pas assez de stress malheureusement unit à l'intérieur. Du coup, là, j'ai accéléré pour qu'il me fasse plein de plates. Ce qu'il me faut plein de plates de copper. Il va me falloir aussi des iron. Parce qu'en effet, pour faire les moteurs, il me faut plates ici de brasse. Il va me falloir aussi des plates de copper à mettre là-dedans pour faire des copper wire. Et il va me falloir aussi... C'est pas là-dedans, c'est là. Donc ça, je peux enlever. Des plates de zinc, pardon. Pas d'iron, mais de zinc. Donc, il fait des plates. Ensuite, les plates, je les mets là-dedans. Je récupère du coup des wire copper. Et puis, du coup, je fais tout ce que j'ai à faire. Après, je vais pouvoir déconnecter ici pour remettre là. Et après, je vais faire plusieurs moteurs pour être tranquille. Parce que un ne suffira pas. Et comme ça, je peux remettre un moteur par machine ici. Et on pourra les accélérer. On aura un truc bien plus clean que je pourrais mettre là-haut. Donc, je retrouve quand tout est installé, le temps que tout ça se bosse. Et nous avons le moment crucial. On va pouvoir enlever ce qui est ici. Je commence à avoir du bordel dans mon inventaire. C'est fou. Là, on est bon. Là, les copper, on s'en fout. On va la récupérer. Tac. Ce qu'on n'a pas besoin dans l'idée. On va pouvoir rebrancher ça là. Il va manquer de stress, forcément, parce que ça, c'est relié. On va pouvoir casser ici. Directement. Voilà. Là, ça fonctionne. Et là, normalement, il va nous faire le premier moteur. Et là, ça va être cool. Ça va être cool. Mon cher ami moteur. Viens d'ouvrir papa. Comment ça, non ? L'aurai-je mal mis ? L'aurai-je mal mis. Capacitor. Brachit. Brachit, c'est bien du brass qu'on explose. Que là, oui. Bien mis, Brachit. Qu'est-ce que t'as encore à venir ici ? Donc, on remet le brass ici. Ok. Le Capacitor, on le met bien ici. Parce que là, on est pas mal. Ah, c'est de l'Andesit. J'ai mis du zinc en haut. Quel idiot. Andesit. Voilà. Ça va être mieux avec ça. Donc là, bim. Là, bim. Et là, il va falloir lui. Qui fait tuc tuc tuc. Et là, normalement, c'est bon. Toi, reviens devant. Mon papote. Non, t'as pas envie. Bon, t'as pas envie. Et là, normalement, le moteur. Une seconde fois. Mais celle-ci, c'est la bonne. Et boum. Mon petit moteur. Et voilà. Ça fait plaisir. Alors, toi. Et là. Ah, c'est pas le bon truc. Il faut une épée. T'es où ? Bah, t'es où ? T'es où ? Ah, t'es là-bas, mon petit. Bah, alors. Voilà. Bon. Je me fais les autres moteurs. Et comme ça, au moins, je vais être tranquille. J'ai plus qu'à tout poser. Parce que sinon, ça va être relou. Alors, de retour ici, on va pouvoir installer le mécanisme. Histoire de pouvoir tout mettre en fonctionnement. Donc, on va prendre déjà les shafts. Shaft ici. Donc là, il y aura un, deux, trois. Et shaft là. On va en mettre un à côté ici. Normalement, ça devrait être pas mal. On va remettre ça ici. Ça là. Comme ça, je vous montre un peu comment tout ça se goupille. Donc là, on va mettre un premier tapis. Un deuxième tapis. Et là, on va se raccorder aux deux. Comme ça, lui, il va tirer finalement cet tapis dans le même sens. Il faut que les deux restent dans le même sens. Et c'est important. Ensuite, il va nous falloir un mechanical press. Qui va aller ici. Voilà. Il va nous falloir maintenant, non pas des mechanical press. Mais ceci. Des deployers. On va avoir des deployers. Il va en falloir quelques-uns. Donc, on va pouvoir les faire. Parce que là, je ne crois pas en avoir des deployers. Non, je n'en ai pas. Donc, on va s'en faire plusieurs. Il va falloir ceci. Il va nous falloir cela. Donc, déjà, on va pouvoir mettre un premier moteur ici. Alors, tac. Déjà, pour mettre ceci en fonctionnement. Avec ceci en fonctionnement. Et là, on va se mettre un petit flux point. Donc là, on met ça à l'arrache. Histoire d'avoir nos premières choses qui tournent. Donc, ça là. Ça là. Lui, on est bon. Boom. Et lui, hop. On est bon également ici. Il tourne dans ce sens-là. Très bien. On va l'accélérer. Un chou. Quoique. Pas forcément besoin. C'est plutôt lui qu'on va accélérer. Il va falloir qu'il aille relativement vite. Comme ça, on va prendre des brasses. Voilà. Et là, on va pouvoir lui dire. Allez. Vas-y, roule ma poule. Et là, il nous fait des brasses. Jusque là. Ça va. Ça va. Il va pas très vite, d'ailleurs, lui. Il est plutôt molaçon, le petit. Bon, là, il nous fait des brasses. Très bien. Ce qu'il nous faut, des déployeurs. Donc, il va falloir un petit paquet. Il va falloir aussi ceci. Donc là, normalement, ça, on a de quoi les faire. Un, deux, trois. Très bien. Et là, normalement, on doit voir ce qu'il faut pour faire ceci. Uno. Dos. Il en manque un. Ok. C'est bon. Tu peux t'arrêter maintenant. Donc là, vas-y, continue. Fais-nous un kiff. Il est vraiment long, hein. On sait pas qu'il sera aussi long. Même si on le met en négatif. Ah, il est lent, le pauvre. Pauvre petit. Bon, c'est pas grave. Du coup. Et le troisième. Ce qui fait qu'on peut récupérer les déployeurs ici. Boom. Un. Oh, il m'en manque un peu. Log. Log. Je le fais avec vous, hein. C'est pas méchant. Tac. Il va falloir juste deux. Tac, tac. Une axe. J'en ai plus là-dedans. Axe. C'est celle-ci qui est là. Tac. Tac. Il va falloir du. Euh. Andesit. Andesit Alloy. Boum boum. Là, on peut récupérer. Et du coup, on est bon pour se faire ceci. Tac. Et un autre qui va bien. Donc là, on a les trois. On va pouvoir les mettre là-bas. Toujours pas fini, toi ? Voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc là, on est bon. Il va nous falloir du coup, eux. Qu'on va mettre. Donc. Un là. Un là. Un là. Comme ça, on est pas mal. Vous allez me dire, mais pourquoi les mettre aussi loin ? Vous allez voir, une fois que tout sera terminé. Donc là, de la rotation. Ça va envoyer. On est plutôt bon. Il va nous falloir des petits. Euh. Touc. Voilà. Euh. Là-dedans, on va mettre ceci. Euh. Il va falloir qu'on configure celui-ci en down. Voilà. Comme ça, il les met dedans. Et là, on est pas mal. Il va nous faire également, donc, des... Alors, qu'un dans quel sens ? Donc là, c'est les iron. Ici, les large cogwills. Et là, les petits cogwills. Donc, les petits cogwills. Boum. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de petits cogwills. Boum. Voilà. Andes Italoï, ça va là-dedans. On va se refaire. Pas ceci, pas cela. On va faire également des gros. Allez, après tout. Boum. Comment ça, que ça ? Bande de radins. Bande de radins. Log. Fais-moi. Voilà. Je veux, ici, que ça. Oh, c'est vraiment la misère. Vraiment la misère. Voilà. Voilà. Là, normalement, il va me faire un stack. Voilà. Je veux un stack. Non mais oh. Voyons. C'est pas que je me mets ici. Et du coup, petit gros. Ok. Petit. Gros. Jusque là, ça va. Donc, ça va les envoyer là-dedans. Jusque là, vous suivez. Pas bien compliqué. Ensuite, on va se prendre des coffres. On va se faire ça à l'arrache. On va mettre l'un sur l'autre. C'est pas grave. Et... Ici. Comme ça, on va relier après nos coffres avec des brasses funnels. Ici. Là. Ce brasses funnels là va extraire quand celui-ci va absorber. Vous suivez. Donc là, il va falloir qu'on prenne la wrench qui est déjà là. Et on met un petit coup de wrench sur lui pour dire non. Tu extrais. Donc, il faut que ça soit la flèche vers l'extérieur. Là, c'est la flèche vers l'intérieur. Donc là, ça absorbe. Et là, ça redonne. Ensuite, il va nous falloir relier les deux. Donc, on va prendre des Items Pipe. Voilà. Et on va mettre un petit coup, ici, de wrench. Là-dedans, on va lui mettre lui. Et grâce à F3H, vous pouvez ici retrouver l'indication Create Précision Mécanismes. Donc là, vous tapez Create, deux points, précision, mécanismes. Et là, il le retrouve. Submit. Et on le met en blacklist. Ce qu'il fait, c'est que tout ce qu'il va absorber ici, il va le renvoyer là. Sauf le dernier qu'il va conserver là-dedans. Vous voyez ? Ah, on peut le casser. On n'a plus besoin, c'est juste pour poser les coffres. Là, notre système, il a abouti. Les tapis tournent. Là, ça fait le taf. On est plutôt bon. Et du coup, si on regarde. Donc, il faut qu'on envoie du Gold. Pour que ça fasse une Gold Plate. Et là, Gold Plate, on va devoir passer là-dedans 5 fois pour faire le tour pour récupérer ceci. Donc, on va prendre du Gold. Tout bêtement. Voilà. Et on va lui dire. Allez, hop là. Et du coup, là, il part. Il se fait aplatir. Il continue. Ici, premier coup. Deuxième coup. Troisième coup. Il se fait absorber. Il ressort ici. Encore un coup. Et là, il fait le tour. Cinq fois. Comme ça, quand il aura fait le tour cinq fois. Et bien, il sera complété. Et on pourra le récupérer. Et du coup, on aura fait la fameuse quête. Ici. Donc là, on a fait des quêtes aussi. Create pour le coup. Touloulou. Overpowerend. Celle-ci. Et du coup, on aura fait toutes celles-là. Et là, on est plutôt pas mal. J'aurais plus qu'à laisser tourner finalement pour récupérer mes 100 buckets ici. Dès qu'on les a. Parce que là, j'ai que 100 millibuckets pour l'instant. Et du coup, on aura les deux ici qui seront validées. Et celle-là, on aura le début qui sera déjà commencé. On n'aura plus qu'à faire les echo shards. Et le simple machine frame qu'on se fera la prochaine fois. Comme ça, on se fera directement ceci. Et le début de là, je pense. Ça va s'enchaîner en tout cas avec. Et ce qui est bien, c'est que là, celui-ci, il y a deux quêtes à faire avec. Il y a la première ici. Précision. Et il y a la deuxième qui est chargée de précision. Et là, si on regarde, il va en falloir 32. Donc bon, bah. Eh. Vous savez quoi ? L'avantage de ça, c'est qu'on balance. Parce que là, on a déjà un. Voilà. On a déjà le premier. Et du coup, on aura fait celle-là. Et on aura fait même l'autre après par la suite. C'est plutôt cool, non ? Donc là, on regarde ça. Tac. Ce mythe. Et là, celle-là. Elle est faite. Disparue de là-dedans. Donc voilà où ? Il n'y a plus qu'à laisser tourner. Finalement, ça fait le taf. Pour l'affaire que je remette des cogwills, etc. Parce que sinon, il n'y aura jamais assez pour les 32. Il faut 32 x 5, finalement. Donc, je vais remettre. Je vais laisser tourner. Et puis, on n'est pas trop mal. Bon. Pas trop compliqué, le overpowerhead au niveau des quêtes, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ça se fait relativement facilement. Donc là, celle-là, je ne sais plus pas réessayer, ne sera pas un truc automatisé qui fait que ça va morser tout le temps. Là, on va juste faire ce qu'il faut pour les quêtes. Et je vais ensuite le débrancher. Parce qu'on n'a aucune utilité. Par contre, quand on fera le 100% des quêtes, on replacera Create. On fera un truc clean, justement, pour le poser quelque part. Pour l'instant, je ne sais pas du tout où le mettre. Si vous avez une idée, d'ailleurs, où est-ce qu'on pourrait le mettre Create, n'hésitez pas. Pour l'instant, je l'ai mis à côté de Mécanism, et qu'on pourrait lui faire un trou ici pour mettre Create. Il y a un monde. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé l'épisode, petit pouce bleu, petit commentaire, abonnez-vous pour la suite des épisodes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !